Pour le moment on a déjà une maîtrise de la macération, maintenant la prochaine maîtrise qu'il s'agira d'aborder mais comment amener ses vins en bouteille dans des meilleures conditions, c'est à dire sans sulfite mais quand même avec une espérance de vie longue, une espérance de conservation longue. Alors il y a des conditions essentielles pour arriver à ce résultat, c'est d'avoir des vins qui ne sont pas cueillis trop mûrs donc on essaye d'apporter une protection naturelle du vin par son niveau d'acidité. Donc ils sont sous tous les trois d'une belle fraîcheur, ils n'ont pas été cherchés tard, plutôt entre 12 et 13 degrés, d'ailleurs plus proche de 12 que de 13, ce qui permet d'avoir des raisins mûrs mais sans être confiturés, c'est à dire sans être trop plats. Donc ça c'est une condition sine qua non, la colonne vertébrale d'un vin c'est sa minéralité, c'est son acidité, c'est ce qui va tenir le vin et les tannins qu'on aura extrait au moment de la macération vont être un plus, vont être un plus contre l'oxydation, contre la protection de l'air. Donc l'idée maintenant c'est donc de les amener en bouteille et de faire en sorte que dans cette bouteille ils se conservent le plus longtemps possible. Alors comment on fait ? On choisit des contenants qui sont irréprochables en termes de fabrication, c'est à dire la bouteille qui va disposer d'un goulot qui va être régulier et qui va être plutôt resserré. Et puis un bouchage avec soit une capsule comme le fait l'un de mes confrères, type capsule de bière, voilà. On peut imaginer aussi de mettre ça dans une bouteille avec une capsule à vis, qui est moins jolie. Et puis il y a aussi aujourd'hui sur le marché des bouchons qui sont très très hermétiques, qu'on appelle les Diams 15 je crois. Et c'est aussi, après discussion avec un ami qui est ethnologue là récemment, la semaine dernière, qui a une grande expérience du bouchage puisqu'il a été responsable d'une très grosse cave en Alsace, qui me conseillait lui donc de prendre du Diams qui serait pour lui le bouchage le plus fiable en termes de longévité, argant que la capsule posée par un prestataire de service donc qui va de cave en cave, est assez délicat parce que les réglages sont au millimètre et il me disait c'est pas évident que si ton prestataire va chez un confrère et vient chez toi que le capsulage soit de précision et efficace. Donc pour lui, et c'est à voir, l'idée que moi je retiens c'est qu'on va essayer plusieurs bouchages. On va essayer sur chaque cuvée deux ou trois bouchages différents et puis on verra comment ça va se tenir et comment ça va être efficace. voilà